... Bienvenue à la Maison Padré Pio. Nous allons méditer et prier le chemin de la croix. Nous sommes aujourd'hui le vendredi de la troisième semaine de carême et dans de nombreux diocèses, on célèbre la fête des saintes plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prierons donc ce chemin de la croix en union avec les saintes plaies du Christ, signe de notre rédemption. Nous offrirons ce chemin de la croix pour le repos de l'âme de Mme Bernard Richard, décédée hier, pour les mourants et les malades du coronavirus et en particulier pour les séminaristes et les prêtres du séminaire de Vigratzbad. Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi sois-t-il. Ô Jésus, notre doux Sauveur, nous voici humblement conservés en vous, afin d'improuver votre infinité de croix pour nous, pour les pécheurs, pour les mourants et pour les âmes des fidèles fidèles. D'aimiez-nous accueillir les mérites de votre sensation que nous avons méritée. Ô notre âme et cette douleur, d'aimiez-nous inspirer les sentiments de compassion et d'amour avec les rêves que vous avez à la première, suivi votre divinisme, dans la gloire louvoureuse du calme. Un dimanche, en regardant une photographie de notre Seigneur en croix, Sainte Thérèse fut frappée par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. Elle éprouvait une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre sans que personne ne s'empresse à le recueillir. Et elle résolut de ne tenir en esprit de se tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il lui faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Ô Jésus, mon divin Sauveur, pendant ce chemin de croix, je voudrais tellement recueillir avec foi et dévotion toutes les gouttes de votre précieux sang et les appliquer sur toutes les âmes qui en ont besoin. Mais je sens bien que j'en suis indigne. Aussi, je me tourne vers vous, ô Notre-Dame de compassion, et vous supplie de vous joindre à moi dans ce saint exercice. Ô Père éternel, permettez que je vous offre par le cœur immaculé de Marie tous les mérites des saintes plaies de votre divin Fils pour le salut et la sanctification des âmes. de la chinoise de l'Église de la chinoise de la chinoise de la chinoise Le Christ m'a aimé et il s'est livré pour moi. Il s'est livré au tourment des bourreaux qui l'ont lacéré de coups de fouet et couronné d'épines. Tout son corps est ensanglanté, de la tête aux pieds. Pilate est bouleversé de le voir en cet état et il veut le délivrer. Mais par lâcheté, il cède à la pression de la populace. Et moi, en regardant l'éché au mot, ne serais-je pas assez bouleversé pour cesser le péché qui est la cause principale de tous ces maux ? Hélas, moi aussi, je suis lâche dans le combat. Et Jésus est condamné à mort. Ô Père éternel, je vous offre toutes les plaies de Jésus et vous demande la grâce d'un ferme propos durable vis-à-vis de mes péchés habitués. Notre Père, Dieu Dieu, que votre volonté soit prête sur la terre, mon Dieu. Devenez-vous aujourd'hui notre grand chef de jour. Parle-nous de nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui font offenser. Et ne nous laissez pas seconder à l'adaptation. Mettez-vous de nous comme à l'insistance. Mettez-vous de nous comme à l'insistance. Brutalement, les bourreaux laissent tomber ce lourd fardeau sur les épaules de Jésus. Ce bois n'était pas encore une relique enchassée dans un reliquaire d'or. Encore moins ce bijou que l'on porte sur la poitrine. Mais c'était une grosse poutre, grossièrement taillée, qui allait déchirer peu à peu l'épaule du Sauveur. Et bientôt, le bois de la croix serait taché de son sang très précieux. Ô Père éternel, vous avez voulu que votre divin Fils épouse la croix pour donner la vie surnaturelle à de nombreuses âmes. C'est pourquoi je vous offre les mérites des plaies de son épaule pour soutenir les époux en difficulté que je connais. Je vous salue carrément de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. Je vous salue carrément de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. Troisième station, Jésus tombe sur le bois de la croix. La première chute du Sauveur est la plus humiliante et la plus douloureuse. C'est à coups de pied qu'on le force à se relever. Cette première chute l'affaiblit et le prédispose à de nouvelles chutes. Jésus veut réparer ici les péchés des âmes consacrées. Ces péchés offensent Dieu plus gravement car ce sont des âmes qu'il a aimées et comblées davantage. Et puis, ces péchés expliquent en partie d'autres péchés, ceux des fidèles. Ô Père éternel, je vous offre les plaies des genoux du Sauveur pour réparer tous les péchés des âmes consacrées et pour leur obtenir des grâces puissantes de sanctification. Notre mère, Mère et Mère, 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 Mère. que Votre nom soit sanctifié, que Votre manière et que Votre volonté soient en train de se relâcher avec vous entier. Dieu ne peut toujours être une autre planche que vous. Pardonnez-nous de notre France, que nous parlons de tous ceux qui nous ont français, et ne le laissez pas s'occuper à la tentation, mais délivre-nous de l'humanité. ... 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 Je vous offre tous les mérites des plaies de Jésus pour réparer les péchés de tous les chrétiens que je connais et pour leur obtenir des grâces de force qui les éloigneront de l'esprit du monde et aussi des grâces de charité pour progresser dans l'amour de Dieu et du prochain. ... Que Votre nom soit sanctifié, que Votre règne arrive, que Votre volonté soit faite sur la terre comme aussi. Donnez-nous aujourd'hui notre pain, chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont enfoncés, et ne dégâchent pas à ce qu'on ait à la tentation, mais délivre-nous l'humain ainsi de suite. Sous-titrage MFP. Dixième gestation, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Avance, Mère Christ, mérite Jérusalem, coulira ta sainte à mon jacquard, mérite Jérusalem. Arrivé au calvaire, Jésus est inhumainement dépouillé de ses vêtements qui collent à ses plaies. Le sang suinte de tout son corps qui est parcouru de douleurs lancinantes. Jésus, par ses souffrances inouïes, veut réparer tous les péchés d'impureté. Depuis le baptême, Dieu avait fait de nos corps les membres de Jésus-Christ et les temples du Saint-Esprit. Et nous, par le péché, nous avons fait de nos corps les esclaves des passions les plus avilissantes. Ô Père éternel, je vous offre toutes les plaies de Jésus, si douloureusement rouvertes, pour réparer tous mes péchés d'impureté et ceux de mes proches. Je vous salue, Marie-Hélène et Mère, si le Seigneur est avec vous. Vous êtes venus entre toutes les pâtes, et Jésus, le fruit de vos entraînements. Sainte Marie-Hélène et Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant, il est l'heure de notre mort, on s'y souhaiter. Sainte Marie-Hélène et Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Amen. Sainte Marie-Hélène et Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Jésus s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Quel renoncement, quelle force, quel amour dans cet acte sublime d'obéissance. Désormais, plus rien ne lui appartient. Il n'a plus aucune liberté d'action. Il est totalement entre les mains de ses ennemis et de son Père. Jésus endure cela pendant trois heures pour réparer toutes nos indépendances. La plupart du temps, nous ne voulons obéir qu'à nous-mêmes, suivre notre sentiment, et de nombreux péchés en découlent. Ô Père éternel, je vous offre les plaies de Jésus crucifié pour réparer toutes mes indépendances avec leurs conséquences et pour obtenir la grâce d'aimer l'obéissance, quoi qu'il me coûte. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne amie, que votre volonté soit faite sur la terre comme aussi. Donnez-nous aujourd'hui notre part de chez nous. Parlez-nous de nos offenses, comme nous parlons à ceux qui nous ont trancés, et ne nous laissez pas se couvrir à l'adaptation, mais décrivez-nous à l'assistance de nous. Misee n'est pas la vie. Dieu, la vérité, 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 l'on ne laisse pas se couvrir. Amen. Jésus, la mort, en fait, en fait, dans l'adaptation, et en fait, il est aussi un homme, et ne m'en connaissez-vous ? Douzième station, Jésus, le tueur sur l'âme. « À toi, mon Seigneur, est-ce qu'il y a de l'eau ? » « Oui, à ta sainte, mon Seigneur, est-ce qu'il y a de l'eau ? » Les ténèbres couvrent progressivement la terre. Jésus, qui est la lumière du monde, s'éteint peu à peu dans des souffrances effroyables. Il connaît le châtiment du péché, l'agonie et la mort. Il connaît cette ultime souffrance pour mériter des grâces de salut pour les agonisants. Ô Père éternel, je vous offre les plaies sacrées de votre Fils bien-aimé agonisant sur la croix. Je vous offre les tortures lancinantes de sa tête adorable couronnée d'épines. Je vous offre les souffrances indicibles de ses mains et de ses pieds transpercés par les coups. Pour la conversion et le salut des agonisants, en particulier de ceux que je connais ou qui m'ont été recommandés. Notre Père, qui es aux cieux de votre monde ressentifiés, que votre bien-aimé, que votre volonté soit faite sur la terre comme aussi. Donnez-nous aujourd'hui notre femme chez vous. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous sont trancés. Ne vous laissez pas se tourner à la tentation, mais débrouillez les mains, s'y soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Reine des martyrs, permettez que je vous confie la conversion de membres de ma famille, d'amis, de proches, qui sont encore insouciants de leur éternité. Ô Marie, le Père ne peut rien vous refuser. Offrez l'hostie immolée que vous tenez dans vos bras pour obtenir la grâce d'une conversion profonde et durable. Je vous salue Marie, que l'aime de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, et médite, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vindes des martyrs, déования de la grâce d'un corps qui vous a inspiré la grâce d'un corps. Amen. Sous-titrage MFP. Le démon et le Sanhédrin semblent être arrivés à leur fin. Même les meilleurs ont perdu la foi en la divinité de Jésus-Christ. Seule la très sainte Vierge garde la foi. Aujourd'hui, les ennemis du Christ veulent arriver à la même fin. Mais la très sainte Vierge veille et elle nous dit, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Ô Père éternel, je vous offre les plaies de Jésus et les douleurs de sa très sainte Mère. Et je vous supplie en retour de hâter le triomphe du cœur immaculé de Marie. Je vous sainte Marie-Hélène, grâce au Seigneur et à vous. Vous êtes venu en retour de l'État de Jésus-Christ. Vous êtes venu en retour de l'État de Jésus-Christ. Vous êtes venu en retour de l'État de Jésus-Christ. Vous êtes venu en retour de l'État de Jésus-Christ. Vous êtes venu en retour de l'État de Jésus-Christ. Je vous adore, plaies sacrées de Jésus, source inépuisable de tous les bienfaits spirituels, refuge assuré dans les tentations. Je vous aime et vous remercie, plaies douloureuses de Jésus, par lesquelles nous avons été rachetés et sauvés. Ô Jésus, par les mérites de vos saintes plaies, sauvez-nous encore. En ces jours de désolation, où l'impiété sème le laïcisme, propage toutes les négations et favorise tous les désordres, ayez pitié de nous. Daignez, renouvelez aux hommes coupables la manifestation de vos saintes plaies. Qu'ils y contemplent l'amour, qu'ils y découvrent les richesses de votre infinie miséricorde. Qu'ils y puisent, avec le repentir de leur faute, la foi, l'espérance et la charité. Par votre sacré cœur et vos saintes plaies, ô mon divin roi, faites qu'après m'être unis à vos plaies rédemptrices, je puisse contempler ces mêmes plaies glorieuses dans votre royaume éternel. Seigneur Jésus-Christ, n'a pas hésité à se libérer aux mains des méchants et à souffrir le soucis de la foi. Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, qui à la sixième heure du jour, avez été attaché à la foi pour la réaction de nos morts, et avez comme votre sang, pour la réaction de nos péchés. Nous vous subions d'apporter à nos uns de prière la faveur d'être amie entre notre mort, dans le séjour de la mort. Seigneur Jésus-Christ, nous en subions que la bienheureuse réjoigne votre mère, dont l'âme très simple fut transversée d'un bel de l'œil à l'heure de votre passion. Intercèdez-vous-nous auprès de votre pérennance, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur Jésus-Christ, qui pour réchauffer de votre amour mon cœur fourni par l'homme, avez remouillé dans la chair et le reforcement les massacrés de votre passion. Faites-nous en soutenir que, réconfortés par les mérites et les prières de ce saint, nous portions croiseusement la croix et les propitions de dignes fruits de l'éducation. Dieu nous puissant et éternel, ayez pitié votre sabiteur de ton titre François et mon fils d'évolution de votre créance dans la voie de ce réternel, afin que par votre grâce il désire ce qui vous l'ait et l'appelisse de toutes ses forces. Ô Dieu qui pardonnait vos pécheurs et qui voulait le salut des hommes, nous supplions votre mise et porte-midi par l'intercession de la bienheureuse Marie aujourd'hui et de tous vos saints de faire arriver à la participation de la vie de la vie éternelle, nos frères, nos parents, nos amis et nos bien-être qui sont sentis de sonnus. Par Jésus-Christ, votre fils, notre Seigneur, qui vit d'avènement et plus jamais les lieux que les chèvres du ciel. Ainsi soit-il. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.